... Et salut tout le monde c'est Usu, j'espère que vous allez bien. Et si ça ne va pas, ne vous inquiétez pas, ça finira toujours par aller mieux. On se retrouve aujourd'hui pour le 118ème épisode sur Crusader Kings 2 avec l'héritage de Rome et aujourd'hui nous allons continuer cette période de calme intense, ouais. Dans le dernier épisode nous avions entamé la construction de nombreux hôpitaux, la peste a presque été éradiquée, mais de nouvelles maladies, l'épidémie se propage dans nos régions, rien de grave. Alors, des factions dangereuses, Bon, toi, toi on va t'offrir un cadeau, trop cher. Hop, on t'offre un titre de César, c'est cool non ? Toi, pourquoi tu m'aimes pas ? Hop, 20 sièges, guerre vassale externe, ouais, il n'est pas content en gros. Ça fait pas monter exactement de beaucoup, ça coûte pas trop cher, donc ça passe. T'as quoi comme compétence ? 13 et 11 et le reste, t'es nul. Donc, par contre, t'es plus jeune, t'as 47 ans, il en a 63, donc voilà, on va te changer, ça va être content maintenant. Ensuite, toi, t'es juste un vieux profiteur dégueulasse, je t'offre beaucoup trop de tudes, pour ce que tu vaux. Hop, hop, ouais, c'est cool. En quoi ? On a toujours des gros groupes, sauf celui qui... Ah, c'est des rebelles, c'est des rebelles abbasides, est-ce qu'on peut déclarer la guerre ? On pourrait déclarer la guerre, des guerres simples à gauche et à droite, ce qui serait totalement débile. Hop, 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 ensuite... Ali, on peut pas déclarer la guerre, non, mais lui est déjà en guerre. L'Aquitaine, face aux Umayyad, ils sont à 63% pour l'Umayyad, c'est pas pour rien que je voulais venir t'aider, mais tu refuses. Je peux pas te proposer, je te veux pas forger d'alluances non plus, c'est con, sinon je viendrai tout de suite en guerre. Ici, là, ils ont pris deux zones, quoi. On en a pris qu'une, ok. Alors, tout le need, tout le need, ben rien pour le moment, on n'a pas de guerre à faire contre lui. La prochaine guerre, ce sera probablement contre l'Italie, dans longtemps, mais avant, sûrement, peut-être des petites guerres à gauche et à droite, ici, par exemple, pour prendre ceci, ou lui, pour prendre je ne sais pas quoi, il a quoi, il a deux duchés ? Non, il a des bouts de duchés, par exemple, ceci, ce serait Algérisas. On pourrait grignoter Algérisas, qui ferait, comme on m'a suggéré, de grignoter la Mésopotamie, d'intégrer la Mésopotamie, en achievement supplémentaire, enfin, en auto-achievement, en objectif supplémentaire, de la série, ce serait pour plus tard, mais on pourrait commencer à grignoter, ce qui nous faciliterait le travail plus tard, et surtout, ça nous donnerait des points, parce que là, il y en a 2,46, on est trop nuls. Ou sinon, ceci. Hop, j'ai hérité de la Serbie. Ok, d'accord, hop, ici, duché, Bonomia, toi, annuler un titre, c'est quoi, c'est... Chalcinique, il ne veut pas, Chalcinique. Hop, non, donc, on va rendre ceci à lui, je pense, il est bon. Vice royauté, Serbie. C'est quoi ça ? Ce sont des paysans. Pas de soucis de votre côté ? Chats exterminés ? Ah là là, vous n'avez rien compris. Ici, chats exterminés aussi. ça fait quoi en fait, à part le fait qu'il y ait moins de révoltes. Moi, je voulais de la révolte, à mon avis, des révoltes paysannes. Ici, on a parfaitement le terrain pour un hôpital. on va se construire 2-3 hôpitaux supplémentaires. Hop, on a, on a, on n'a pas, ben voilà, juste à côté de la capitale, c'est hyper important en plus. on a ici, en Grèce, on n'en a pas beaucoup, à mon avis. Ici, il y en a partout, pas partout. En Crète, il y en a 2, il y en a les 2. Si on a dit que dans le Sinaï, il n'y en avait pas ici, à mon amplitude, en fait. Ici, il n'y en a pas un seul. Donc, on en construira dans le coin. Alors, qui n'est pas, ben moi, Théodosios. On va être éduqué en érudition. On va gagner un peu plus de points. On devrait en gagner un peu plus, c'est grâce à notre, notre savoir, je ne sais pas, ça devrait nous augmenter légèrement. Je ne viens toujours pas de trouver de potentiel épouse. En Grèce, je pense que ce serait bien des épouses en Grèce. Mais j'aimerais en faire chez les voisins. Il n'y a pas un endroit qui appartient à quelqu'un d'autre. Moldavie. Alors, en Moldavie, nous avons Trevieille. Trevieille. Ici. Ici, nous avions Trevieille aussi. Un an, Trejeune. Trejeune. Ici. Ah, ici, elle pourrait, elle a mon âge, en plus, à ranger des fiançailles, entre elle et moi, ouais, mais ça me fait perdre. Mais, ça pourrait être un avantage. On va regarder, donc, Moldavie. Elle est en prison, c'est dommage. Ce n'était pas elle. Moldavie, j'avais dit, ici, elle. Donc, la sœur de la... Ok. Tu n'as pas une sœur, toi ? Ici, parfait, 8 ans. Mais ça nous met très des... Oui, c'est ça, ça nous empêche de faire des guerres. En Sicile, peut-être. En Sicile, on pourrait avoir du monde. 2 ans, un peu trop jeune. Alors, ici, 13 ans, un peu plus vieille, mais ce n'est pas le pire. Donc, on va se marier avec la fille de Jérusalem. Donc, ce sera... Tout le monde est gagnant. Mince, je n'ai pas mis de chrono, je vais retirer. on verra ce que ça donne, enfin, l'épisode. Je ferai une petite pause en moment. Non, c'est bien, on est bien ensemble. On ne peut pas forger une alliance ? Mets ça en complot, tu ne vis toujours pas ? Tiens, allez, je t'envoie un cadeau. Tu vas bien mettre ça à un complot, maintenant. Je ne sais pas. Est-ce que je peux t'accorder un autre titre ? Oui. C'est contre qui ? C'est contre des rebelles et ceux-ci. La guerre est finie, je suppose ? Oui, comme d'hab. C'est top. Et ceux-là, ils n'iraient pas aider leurs collègues ? Pas très doué à ce niveau-là. Ça, on ne peut pas leur en vouloir parce qu'ils sont totalement stupides. La nature des IA. Alors ici, 3. On ne va pas te laisser à 3 là-dessus. Désolé, mais tu vas dégager. On n'a pas le choix. Mais tiens, 3, tu veux qu'elle dalle. Boum. 14. C'est bon, on garde 21. C'est bon, celui-là, on ne peut pas changer. Celui-là, 17, 24. Désolé, mec, mais c'est à 24 qu'il remporte. Mais il est aussi parti se réfugier, donc il n'y a pas de conversion pour l'avoir. Il y a un camion qui passe dans la rue, je vois. Hop, hop, hop. Il y a quelques prisonniers. Celle-là, je libère 10 pièces. Ça n'a rien changé. Et puis le monsieur va être content. Ici, on est allé construire un hôpital. il a donné la thune donc on va le faire. Ensuite, on va attendre un peu on se fait combien par mois ? 56. Ça passe. hop, ici, ça se passe bien. Est-ce qu'il y a des intrigues à effectuer ? Non. Pas top, pas top. Alors ici, ça se passe comment ? Toi, ta guerre. 22% pour le maïade. Alors que c'est un gosse. Je pourrais déclarer la guerre, ce qui risque de faire un peu mal parce que j'ai toujours 30%. Non. Mais oui, je pense que plus tard, je lui déclarer la guerre. Probablement, pour commencer d'être revendiqué ça, Galice. Ce sera tout petit. Ce sera notre point d'accroche et puis on descendra, on prendra pour tôt la fois suivante. Mais Galice, ce serait juste une guerre, ça ne devrait pas prendre énormément de... On va faire une guerre sante. On va essayer. On a combien de troupes ? 32 000. Ouais, ce n'est pas énorme. Surtout si je ne lève pas trop. Alors ici, en Grèce, on peut lever 6 000. Allez, on va faire ça. On va faire ça. On va commencer ça, cette guerre. On va essayer de vite finir ça. Hop, déclarer la guerre. Guerre sainte pour Galice. C'est juste une province. Hop, on va prendre ici, lever ceci. On va lever nos troupes. Et on va lever les Grecs. On sera à 16 000 rien que là. Avec une guerre sainte. Et pendant cette guerre, même si on ne la finit pas dans cet épisode, le but, c'est de se faire un maximum de piété. Donc, on essaiera de faire des batailles. Hop. Quelques batailles et puis, on verra. Plus, toutes leurs troupes sont occupées en ce moment. ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre l'espion. On va te mettre l'espionnage ici. Voilà. Toutes leurs troupes sont là. Ils ont beaucoup, beaucoup de troupes. Ils ont 24 000 troupes et nous, on va envoyer 16 000 pour le moment. Celle-ci, ça ferait combien ? 2 000. On va recruter tout ce qu'on peut. Ici, on pourrait avoir 5 000, ça ferait 5 000. Envoyer ici, on va rassembler nos bateaux ici et ensuite, on attaquera directement sur partir de l'Aquitaine, je pense. Il n'y a pas de peste. Non. Et ravitaillement, c'est normal. Donc, on va attaquer par ici. On s'endra de l'Aquitaine et on va affronter leurs troupes. Ainsi, l'Aquitaine, qui reste 11 000 troupes, ce qui est très honorable, va pouvoir réattaquer. Alors, d'où pourraient-on enlever d'autres troupes ? Ici, tu promets enlever. Ouais, 500, c'est rien. Poupoupoupoup. On pourra enlever encore combien ? 12 000, pourtant. Je ne sais pas trop où chercher. Ici, c'est quoi ? Serbie, on pourra avoir 270, c'est presque rien. on est bien comme ça, de toute façon. On est à combien ? On serait à 21 000 environ, avec pour objectif d'attaquer des troupes qu'on croiserait. On va les envoyer ici. Objectif, ici. Et objectif, affronter tout ce qui bouge, ensuite on remonterait en bateau et on retourne on irait prendre Galice. Oh non ! Petite coupure. Re, donc, désolé, il y a le chiffonnier qui passait. Pour ce qui connaisse pas, c'est un homme qui passe en camionnette, qui gueule dans les rues et qui fait chier tout le monde pour ramasser des vieux métaux. Voilà, mais il fait chier tout le monde. Ça fait pas... Il y a également des chiffonniers qui sont peut-être un peu plus connus, c'est ceux du Caire qui sont des coptes, donc des égyptiens qui s'occupent de ramasser les déchets de la communauté, etc. Voilà. Ici, il n'y a personne pour le moment. C'est cool, on va laisser ça. Si, il y a 7000 troupes ici. Où vont-ils ? Parce que s'ils vont ici, on débarque. On débarque. hop, une seule flotte. Dites-moi, Larida, d'accord, et Larida, il pourrait aller vers Barcelone. De cela, on ne peut pas couper en deux l'armée ici. Non, mais on va aller se faire tomber. Ouf, et puis on reviendra. On descend ici, alors ? Hop, ensuite, on va les attaquer qui est quelque part. Hop, on en envoie 12 000 sur eux. 10 000 qui remontent. 10 000, on peut les envoyer en bateau. On va rester à côté, on ne sait jamais. Hop, voilà. Je ne sais pas pourquoi, je change de disposition. Bien sûr, ils sont en avantage, vu qu'ils sont en montagne, en avantage, vu qu'on est plus nombreux, voire... Ah merde, il y a eux aussi qui sont contre nous. Ils ont juste du front et une zone, rien d'important pour le moment. Hop, non, c'est bon, ça passe. Ça survit. D'accord, quel ? Rençonner, 45 pièces, boum. Remonter en bateau. Bien, sans moque, en fait, c'est surtout... Je m'en croupette, ça plus tard. Hop. est-ce qu'il y en a beaucoup ? Ah oui, quand même. Il y en a 11 000 qui arrivent. Bon, on va aller prendre ce qui nous intéresse et on enverra le reste. On est juste ici. On va envoyer les troupes qui nous intéressent. Est-ce qu'il y a un siège ? Ça, c'est qui ? Non, c'est des Ostrogos. En gros, c'est des Vikings. On va juste envoyer des troupes ici et le reste, on réunira de quoi continuer à se protéger. On attaquera ici. Pourquoi ? Parce que ça nous fait max de piété et c'est ce que nous voulons. surtout une grosse armée comme ça, c'est leur principale armée. voilà. En espérant que ça puisse aider ceux-là qui nous envoyons des troupes. Voir, c'est rien, c'est juste les comptoirs. Alors, vous, vous montez en bateau et vous, vous montez ici. Ici, il faut qu'on surveille. Pour le moment, en fait, j'ai l'impression qu'ils viennent à nous donc on n'aura pas, peut-être pas besoin de trop se déplacer. Le problème, c'est qu'il faudrait pouf, taquer ça et ça. Mais bon, au moment, rien de réellement faisable. Ah, on ne mène pas le siège. on va envoyer les troupes ici. Ensuite, ici. Et ensuite, on fera revenir. Non. Non, on va envoyer les troupes ici, déjà. Et on va voir ce qu'on peut en faire. Oups. Voilà. Parce que là, il y a 8000 hommes. 8000 petits bons hommes qui sont là. donc. Hop. Voir. Ça m'intéresse toujours parce que s'ils prennent des terres, ça va commencer à devenir dangereux, mais. Hop. Non, ils font des allers-retours, j'ai l'impression. Ils ne nous inquiètent pas. Rien de dangereux de leur part. Hop. Vous, vous allez ici. Voilà. Et là, on peut assiéger notre objectif qui nous fera gagner deux points de guerre. Et ça, c'est quoi ? C'est assiégé par eux parce que c'est des rebelles. Donc, on ne va pas laisser le faire. On va laisser la rébellion. Hop. Deux jours et on peut faire une attaque. Hop. Boum, on perd des hommes, je sais. c'est que certains, ça ne leur plaît pas que je lance des attaques sauvages comme ça, mais ça va très vite. Hop. Cinq, quatre, trois, deux, un. Hop. Et on a une dernière. Voilà, on a 50% victoire. Maintenant, on va prendre les bateaux et on va envoyer les troupes à mon avis ici. On va débarquer ici. Pour affronter cette armée qui pourra aider encore une fois la France, etc., à se protéger. eux, ils ont juste une guerre contre moi contre la victoire. Les rébellions, c'est des internes. Rien vraiment d'important de ce que je peux faire. Si ça peut les aider à se trop fractionner, ce sera un point gagné. Hop. Ici et ceci. On les attaque ? C'est en quoi ? C'est en montagne ? Non, on ne va pas attaquer tout de suite alors. On va attendre les renforts. Les renforts qui viendront d'ici on fera une attaque. On va essayer de dessiéger pour voir si c'est possible. Est-ce qu'on peut dessiéger ? Ouais. Parfait. Ce n'est pas pour moi. Ça ne me rapporte rien. Par le fait qu'ils risquent de mieux gagner la guerre. 61%. Ils ne sont plus qu'à combien dans cette guerre ? Non, mais moi je veux savoir contre eux. 38%. Comme quoi, si ça, ce n'est pas une preuve de notre bonne volonté pour aider les pays de ce côté-là. Boum. Première attaque. Et puis, on attaque à revers. Et puis, il y a les Français qui vont venir nous aider. C'est bon, on a gagné. Et on va dessiéger la zone pour les Français parce qu'on est gentil. On va voir une autre défaite. Ah oui, ça, c'est pas top. On va devoir envoyer l'armée là-bas après. Après le dessiège, bon, on fera partir une des deux armées. Il y en a une qui restera sur place. Ok, Français. D'accord, hop, toi, tu pars. Toi, tu pars, j'ai dit. Ici, on reste en assiège. juste le temps que l'armée parte. Si on n'enlève qu'un siège, ce sera seulement un siège. je mets un deuxième peut-être en quatre jours. Deux jours et puis on s'en va. Oui, je sais, j'ai des défaites par là. On va aller s'occuper de ça. Il ne reste qu'une seule zone à reprendre pour vous. Ce n'est pas... Voilà, ils restent... Ils ne sont plus qu'à 2%. On dit merci. Qui ? Ne répondez pas. Hop. Est-ce que... Peut-être la papauté est venue en aide. Non. Mais venez, on va aller débarquer ici. Donc on a gagné quasiment 100 de piétés sur cette guerre. Et on ne devrait pas prendre trop de menaces. Peut-être 5%, donc ça nous ramènerait un peu en arrière. Hop. Toi, tu es bonne en argent. Toi, tu... Rien. C'est juste que tu fais une bêtise. 26%. Boum. Non mais ça... On se débrouille bien. On se débrouille bien. Bon, c'est juste ici. Il faut qu'ils apprennent à se débrouiller un peu mieux. S'ils sont comme ça, ils peuvent réussir. Là, ils sont à 0% parce qu'il y a cette zone-là qui est encore occupée. Il faut juste envoyer des hommes désoccuper la zone. C'est quoi. D'où peut-on lever encore quelques hommes ? Ici, on pourra enlever 3 000. 3 000 qu'on va retourner là-bas. Pas seul. Donc non, on ne va pas les renvoyer. On va les renvoyer ici aussi. On finira cet épisode. Il sera un tout petit peu plus long si au besoin. Mais ça me permet de les détendre. Je suis en période où il commence à faire mauvais. Donc on n'est pas super détendu. Et une des choses... Et je devrais faire une vidéo des 100 abonnés qu'on a passées il y a un bon mois que je n'ai toujours pas faite parce que je n'ai pas eu le temps mais une vidéo aussi pour vous remercier que vous êtes là. Ce que je devrais faire à chaque fois à vous remercier d'être là et moi ça me fait plaisir. Donc ça m'aide réellement. Un jour j'expliquerai peut-être en quoi ça m'aide. Mais pas tout de suite. Mais ça m'aide de me faire ça. Ça me fait plaisir. Et vous, j'espère que ça vous fait plaisir de me regarder. si je peux vous permettre de vous détendre ou d'apprendre des choses aussi parce que j'essaie de faire des vidéos aussi un peu éducatives parce que je pense que c'est une chose importante à faire. Let's go. Le problème c'est que là-bas ils sont en train de reprendre donc il faudra peut-être renvoyer une force d'intervention. Hop, on unifie les trois. Parfait. Et toi tu vas ici. Ça c'est juste des paysans je pense. Et où se sont-ils rebellés les paysans ? Je ne sais pas. Ici. Et c'est quoi ces... Ouais. Qui se rebellent pour le moment. Hop. Voir. Ça. Ça doit être ici parce qu'il a pris la zone. Hop. Chaque homme supplémentaire. Hop. La rébole paysanne a pris fin. Voilà. Comme quoi je vous le disais. C'est... Voilà. Bon ça c'était ce que je craignais. Il faudra retourner là-bas. Et d'abord on va se débarrasser ici de... Alors oui ils sont en train de mettre des sièges accélérés. Qu'ils le fassent. On va retourner. On refera des sièges accélérés de notre côté aussi. D'accord. Oui c'est bon j'ai compris. D'abord on libère ce territoire. Nickel. On attend nos troupes supplémentaires. Si on n'accélère pas... Si on ne m'est pas surplée ça ne peut pas se produire. Ok. Parfait. Ici 12 000. Retourne et on va les envoyer ici. Parce que là ils ont tout repris en gros. On retourne et on reprend tout. On relibère la zone. Libérer la zone qui va faire mettre de belles modifications. Ici c'est... La France a l'air d'être en train de reprendre. Ok j'irai re-hériter de la tauride. Ça... Toi tu n'aimes pas trop. Tu n'as pas de capacité. Tu vas devenir roi de tauride. Voilà il y en a mieux. Qu'est-ce que j'aimerais prendre pour... Ce n'est pas des endroits où je pourrais ramener des troupes en nombre important. Est-ce que je pourrais lever des bateaux de quelque part ? Ici je pourrais lever des bateaux. Ce qu'on va faire c'est qu'on va envoyer... On est à combien ? Plus 57. On va envoyer d'autres mercenaires. Toujours pas le retour de la carte de barrique d'ailleurs. Hop on va lever une... Une à 3000 environ. Celle-ci me paraît bien. Hop celle-ci est très bien. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'il faut se protéger toujours. Hop tu es très bien en diplomatie. Donc tu vas être une diplomate. J'ai quel âge ? J'ai 14 ans. Dans deux ans on pourra devenir roi. Donc ça n'aura pris que quelques épisodes. Quatre au total je pense. mais avec des guerres intéressantes. Là on est combien ? On est vite qu'on est au moins de 25. En dessous de 25 on va redescendre on va repasser en dessous de 30. Il va où ? C'est cool il nous évite. Ah c'est cool. Hop vous venez en renfort parce qu'on va au risque d'en avoir besoin. Ceux-là on va les laisser quelques temps se reposer parce qu'il faut ah ouais on a perdu la moitié de nos troupes. Dans le territoire ami le plus proche c'est Saint-Jacques. 26% pourquoi ? Je suis sûr c'est parce qu'il contrôle la zone. Voilà au moins 4% pour le contrôle de la zone. mais ça va vite c'est pour ça qu'il faut remonter tout de suite et qu'il faudrait après redescendre une fois qu'on a pris un territoire le temps de se remettre en forme ou d'attendre les renforts. On va finir cet épisode pas ici non j'ai dit qu'on finissait c'est l'épisode au moins sur la prise de la corogne. Avec les 3000 troupes qui devraient arriver ça va ça va passer tout de suite. Presque pas de force vu qu'ils ont été relibérés par leur pays enfin par l'oumayade très récemment hop hop ça va aller très vite encore encore il n'y a plus qu'un 84% il n'y a plus qu'à attendre l'oumayade mais on va se remettre sur notre territoire avec plein de prisonniers est-ce qu'il y a des prisonniers oui ils vont tous se faire racheter en plus hop oh mais c'est très bien on va se faire pas mal de thunes comme ça on arrive à 600 piétés ça re-augmente doucement mais sûrement des rébellions internes partout et hop d'accord et d'accord hop on va commencer à demander des rançons parce qu'on est des pré-enflures comme ça pas de soucis les 13 000 arrivent ici et les français n'ont toujours pas libéré de zone ce qu'ils sont vachement cons hop ici c'est 1% pour l'oumayade pour le moment ils sont quasiment 10 000 français c'est cool ah on a perdu on a perdu notre super chaplain de la mort qui tue on a un autre super chaplain de la mort qui tue hop tu vas venir ici tu vas aller convertir le tunis parce que le tunis est toujours cato voilà 16 000 troupes on va partir à leur rencontre pour finir cet épisode qui sera bien plus long que prévu on dépasse la demi-heure normalement là je sais pas le temps mais à mon avis on dépasse largement la demi-heure parce qu'on avait pris 13 minutes ouais j'étais à 26 de base ah mais là il y a les umayades est-ce qu'il y en a qui part le 25 avril nous on arrive le 28 avril juste avant leur départ terrain neutre ah ici on pourrait lever des troupes aussi 200 c'est presque rien mais ça peut aider allez allez combat très très serré qu'on est en train de perdre on reprend un peu davantage c'est très 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 serré je suis accroché à ce combat parce qu'il est on est en train de gagner j'ai l'impression en train de gagner mais c'est un puis l'autre oui c'est bon on a gagné j'espère qu'on va se prendre un gros boost parce que ce combat aura causé de nombreux morts dans notre région alléluia non allez c'est bon vous restez ici on a fini cette guerre super merci c'est dommage oui il est plus notre espion logique il faut qu'il est mort on va mettre un plutôt jeune si t'as le temps de t'améliorer j'ai vraiment eu super peur pour cette bataille en fait la victoire s'assure notre victoire et 38 points boum la défaite s'assurerait de devoir continuer ça au épisode suivant hop juste à la sauvegarde boum guerre sainte et je suis passé à 742 comme prévu les bateaux on va les baisser ceci on s'en fout pour le moment oui on est repassé à combien 35 c'est un peu plus que prévu j'avais prévu 30 on est passé à 35 mais il y a le fait d'avoir une guerre sainte derrière qui joue énormément je pense voilà alors ceci nous allons créer le duché de Galice voilà et dans ce point ci niveau non c'est pas niveau commerce c'est presque vide donc le duché de Galice sera le nouveau duché comment dire le nouveau duché qui va permettre l'extension de notre commerce dans le nord de l'Europe kazari oui c'est normal ici alors ici nous avons une baronie un fichet et une cité cette cité qui est dirigée par quelqu'un de très bien accordée à nous un titre foncier directement duché de Galice je ne peux pas je ne peux pas d'accord on garde ça pour le moment il faudra attendre le prochain épisode on va se laisser ici merci tout le monde d'avoir regardé j'espère que l'épisode vous aura plu si c'est le cas laissez un pouce bleu si ça n'est pas le cas laissez un pouce rouge laissez vos commentaires je lirai et répondrai avec plaisir pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes mais également les autres séries qu'il y a ou aura sur la chaîne sur ce on se laisse et on se retrouve au prochain épisode et on se retrouve